L'innovation avec Anissé Mbida, bonjour Anissé. Bonjour Ambline, bonjour Alexandre. Bonjour Anissé, bonjour à tous. En fin de semaine dernière, on a beaucoup parlé de cet homme paraplégique qui a réussi à remarcher grâce à un implant dans le cerveau, une technologie surveillée de près par d'autres chercheurs qui travaillent, eux, à nous doter de bras supplémentaires. Exactement, vous voyez Dr Octopus, David Spiderman avec ses tentacules, il cherche à créer la même chose, une sorte de sac à dos d'où sortiraient 4 bras robotisés que l'on contrôle ensuite avec son cerveau. Alors il faut imaginer la scène, vous voulez faire des travaux, la vaisselle ou du bricolage, vous enfilez le sac à dos et avec vos 6 bras, 4 robotisés et 2 naturels, vous pourrez faire tout plein de choses en même temps comme si vous étiez Shiva par exemple. C'est la grande idée d'augmenter l'homme par la technologie, on a commencé par créer des outils comme des extensions de nos mains, des marteaux, des tournevis, et pour beaucoup, la prochaine étape, ce sera d'améliorer directement nos capacités physiques avec des exosquelettes, des oreillettes, des lunettes qui décluplent nos forces et nos sens. Eh bien on a un premier exemple avec ses bras supplémentaires. Bon, c'est un produit qui existe ou c'est purement de la recherche ? Non, ça existe, on mettra les photos sur les réseaux sociaux de l'émission. Ce sont des bras qui ont été mis au point par Jisei Arm, c'est un spécialiste de la robotique et par des chercheurs de l'université de Tokyo au Japon. Leur premier objectif aura été d'étudier comment une personne se comporte quand elle se retrouve d'un coup avec des bras en plus et il se trouve que le cerveau finit par croire qu'il a vraiment des bras supplémentaires, donc il faut faire attention parce qu'on a du mal après à s'en défaire. Alors petite précision, les modèles actuels sont encore contrôlés par une télécommande, l'objectif c'est d'arriver à les piloter par la pensée, d'où leur intérêt pour les travaux réalisés actuellement sur les paraplégiques pour décoder des signaux du cerveau. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être commercialisé ? Oui, c'est leur objectif, qu'on puisse s'acheter des bras ou les louer dans un magasin de bricolage, exactement comme on loue aujourd'hui une débroussailleuse ou une scie sauteuse. Mais je pense que ces technologies vont avant tout servir à des personnes qui sont invalides, amputées ou en situation de handicap, parce que c'est vrai que ça peut faire rêver d'avoir six bras, mais certains donneraient beaucoup pour en avoir ne serait-ce qu'un seul qui fonctionne. Merci Anissé. Merci Anissé.